Bonjour à tous, je vous fais un petit encart les amis parce que j'ai besoin de vous Avant que la vidéo commence, d'ailleurs je suis bien arrivé à la montagne Puisque ça a été tourné après la vidéo que vous allez voir J'ai besoin de vous, c'est un peu le dernier espoir donc on tente un peu le tout pour le tout Rezno que certains connaissent et qui s'occupe du Discord a perdu son chat depuis 2 mois C'est assez critique, je vous mets une photo, il s'appelle Jojo, il a 4 ans, c'est un mâle castré Il est pucé, ça fait 2 mois qu'il a été perdu donc on tente le tout pour le tout Je vous montre l'endroit où il a été perdu, donc autour de Leluyé, c'est un petit village Il n'y a pas beaucoup d'habitants, code postal 25, 210, donc si ça vous parle, que vous connaissez un peu le lieu C'est un chat qui n'a jamais fugué, qui rentre tous les jours Et là ça fait 2 mois, plus aucune nouvelle, donc on tente un peu le tout pour le tout Je sais que le pouvoir des réseaux est très fort, donc je vous ai partagé un peu sur tous les réseaux Aussi sur le mur de la communauté YouTube, une photo avec toutes les instructions que vous pouvez partager Et je vous ai affiché un mail pour le contacter si vous avez des infos, on sait jamais Au moins on tente tout parce que c'est affreux de perdre ses animaux Il a tout checké, les refuges, les voisins, tout le monde est au courant, mais aucune nouvelle depuis 2 mois Donc vous êtes un peu le dernier espoir, je vous remercie du fond du coeur Partagez cette photo un max, je vais la mettre sur Twitter aussi Sur le Discord, sur Insta, sur le mur YouTube Et puis bonne vidéo à tous Et bonjour à tous les amis, videz votre frigo, le YouTube game a enfin un nouveau burger On va tester le Star Smash d'Amixem, des burgers smashés sur le thème de l'espace Et c'est dispo à Nice, on va pouvoir tester, et dans plus de 50 villes On va en parler, mais avant, point tatouage, ça y est, le tatouage est fini En tout cas le dessus du bras, j'attaquerai la suite après l'été Alors j'ai un peu mal, ça fait 4 jours, je vous montre sa pelle, c'est pas du coup terrible pour vous le montrer Je suis en train de devenir le nouveau boss de Resident Evil Ça monte jusqu'à l'épaule, donc là ça cicatrise Les couleurs sont un peu vives du coup, parce que forcément l'avant du bras avait cicatrisé Donc on a fait le haut qui fait mal Si vous voulez le voir en détail, il y a une plus belle photo sur Insta où ça pelait pas Le tatoueur est extrêmement doué, je vous mets son Insta, c'est un niçois Et d'ailleurs dans son salon, tous les tatoueurs sont doués, chacun dans leur domaine Allez jeter un petit oeil Alors moi je monte à la montagne demain pour faire énormément de rangements de trucs J'ai encore 15 jours depuis, donc je sais pas trop si je vais pouvoir faire quelque chose Cette vidéo, vous l'avez remarqué, est récente, de toute façon vous le verrez Parce qu'il y a pas mal de vidéos qui vont arriver où le tatouage n'est pas fini Là c'est assez détente, j'ai la chance d'avoir plusieurs mois d'avance en vidéo Mais c'est pas pour des raisons très détentes Puisque vous le savez que c'est plus en cas de soucis par rapport au lapin Qu'il y a des gros soucis Abonnez-vous et mettez un max de pouce bleu pour mon estomac, on y va ! Star Smash, alors qu'est-ce que ça vaut, c'est disponible en Uber ? On est sur un thème très cool qui est le thème de l'espace Donc les burgers font un peu ovni Ça a la forme d'une planète, il y avait plein plein de trucs à faire pour l'instant Et bah y'a que ça, donc deux burgers qui sont finalement assez classiques et un vegan Voilà, ce qui fait bizarre de mettre un burger vegan Du coup est-ce que ça fait partie du thème de ces burgers, je sais pas trop Je vais pas être méchant parce que c'est que le début Mais ça reste très basique, il y a un peu, c'est dommage Le thème je le trouve génial Mais il y a un manque de prise de risque, je trouve Moi je m'attendais au burger trou noir Avec un donut avec du pain à l'encre de sèche Le burger qui aspire ton âme Le burger fusée Ou des burgers sur le thème des planètes Par exemple la planète Mars Avec du pain un peu rocheux Bah finalement on a ça, qui sont des burgers très très classiques Les accompagnements sont un peu originales, vous allez voir J'ai un problème En dehors du fait que j'ai bouffé de la salade Et que ça m'a rendu balade pendant trois jours Du coup j'ai l'estomac un peu en vrac, c'est vrai Certains hommes sont pas faits comme d'autres Je digère pas la salade C'est pour ça que j'aime pas ça Quand tu tombes balade en mangeant un truc Soit tu gerbes tout Et d'un côté ça va Soit t'es en mi-digestion Et en fait tu digères plus rien pendant trois jours La salade me fait de la mi-digestion Du coup j'ai laissé mon estomac en autophagie Pour qu'il se dévore lui-même Et ça a l'air d'aller Et bah écoutez on va tester toute la carte Je vous montre pour l'instant Y'a que trois burgers dispo Le menu est à 16,90 Au choix y'a steak simple ou double Et je comprends pas parce que le menu n'est que en double Y'a des waffles un peu originales J'ai pas d'autres photos Parce que malheureusement j'en ai pas trouvé beaucoup Allez je commande tout J'ai un souci malheureusement Y'aura que deux burgers Puisqu'il y en a un qui est pas dispo Sur les trois pourtant ils se ressemblent tous Je comprends pas pourquoi Et malheureusement c'est pas le vegan bien sûr Ah putain c'est dommage J'ai pas de photos Donc je vous montre trois accompagnements différents On va prendre un petit dessert du coup Qu'il y a Voici les desserts hein C'est assez classique C'est un peu les mêmes prix qu'à Big Fernand sur le menu Je doute que ce soit la même quali Du coup je trouve ça un peu cher Je vous dis ça parce que j'ai remangé à Big Fernand récemment Et vous le verrez dans le futur Là va Si elle râle c'est qu'elle va bien Allez je la prends là parce qu'elle fait trop de bruit S'il bouffe les câbles Je suis obligé de les fermer Parce que j'ai encore un plan vidéo à faire là-bas On va peut-être parler un peu de la chaîne aussi du coup Allez je commande On regarde ce que ça donne Et c'est reçu à table Ah je suis content Plus jamais je mange de la salade Alors c'est assez lourd J'ai pris du coup trois burgers J'en ai pris un en double en simple steak Puisqu'il n'y avait pas l'autre Ce burger malheureusement n'y est pas C'est celui que je voulais tester le plus Le cheddar Et regardez Indisponible Du coup j'ai pris l'autre à la viande En format simple Mais avec une autre sauce pour tester Puisqu'il n'y a que deux sauces On dirait que j'ai commandé chez Pepe Chicken Non ça doit être les mêmes cuisines Regardez l'emballage est cool On a l'antard à ce burger Je vais rectifier un truc que j'ai dit Big Fernand est un peu plus cher en livraison Voici les boîtes des accompagnements Voilà là on a des Starship Waffles Je vais vous donner tous les prix Hop les menus Un petit cheesecake en dessert Au moins il a l'air propre Oula Ah La sauce secrète que je voulais goûter Qui a l'air assez originale Et une sauce sanglante Je ne sais pas ce que c'est Alors ça doit être du ketchup Mais elle a l'air bien sanglante Et les deux derniers accompagnements Ah il y a un po Ah putain Ah putain c'est pas de chance Les Sweet Spade Potato Avec un gros poil blanc Vous pouvez voir heureusement Il n'est que sur le dessus Décidément sur la chaîne On les attire Et je ne sais plus le nom Les Astronautes Mais je crois qu'on les retrouve Hoshi Chez Pepe Chicken Allez c'est parti On commence par l'Antares Burger Mais en version simple Smashée Un seul steak Que j'ai pris en bonus Sinon j'ai pas assez à manger Avec la sauce secrète Puisque normalement Apparemment c'est une sauce ketchup En tout cas j'ai pris l'autre En sauce ketchup C'était le moins cher A 6,90€ En burger simple Avec la sauce secrète Sans menu Sans rien Du coup Hop L'Antares avec bœuf français Cheddar Oignon Pickles Moutarde Ketchup Steak smashé Un pain un peu très moelleux D'ailleurs qui est plutôt pas mal Et en accompagnement J'ai pris des Astro Tots Des petites boulettes de pommes de terre A 5,50€ Et après on testera les deux menus J'ai trop faim Allez à table J'imagine que pour sortir Dans 50 villes Le même burger On peut pas faire des burgers Trop compliqués On est un peu bloqué Mais là c'est effectivement C'est très simple Malgré le thème de l'espace C'est un peu dommage Mais est-ce que c'est bon Bon appétit Et bah du coup J'ai rien compris Parce que vous voyez J'avais pris Il y avait un choix de sauce J'avais pris sauce secrète En fait elle était à part Elle était pas dans le burger C'est pas mauvais C'est un peu Un peu acide Il y a trop de condiments Je trouve dans la sauce C'est Pour l'instant C'est pas trop à mon goût Mais après c'est pas mauvais Mais vous savez on est toujours Un peu plus critique aussi Avec les gens qu'on aime bien En goût ça reste moyen C'est un burger au ketchup Donc finalement Avec des cornichons Alors je sais pas où est l'oignon Parce que je le sens pas du tout Ah si c'est l'oignon Un peu type Ah ça fait très burger McDo En un peu plus qualitatif quoi En terme de goût Ah Les Astro Tots Alors ça c'est ce que j'aime bien D'ailleurs chez Pepe Chicken C'est qu'il y a des accompagnements Un peu plus original Que des frites Alors ça c'est très gras C'est très bon mais très gras Hop La sauce secrète Alors qu'est-ce que ça donne Ça c'est le truc Qui est vraiment original dedans La secrète sauce de l'espace Avec les Astro Tots Bon appétit C'est frais C'est pas mauvais C'est pas extraordinaire non plus C'est on dirait un mélange De mayo Avec une sauce bourguignonne Un peu Alors je compare Avec un peu ce que je peux comparer Mais c'est vrai que la sauce verte Par exemple De Pepe Chicken Elle est incroyable Mais là c'est pas trop original Par contre ça reste une sauce Qui est très bonne J'aurais bien attendu Pour tester le cheddar Mais malheureusement Il faut absolument Que je monte demain Ah ça fait du bien Allez on va passer Au suivant C'est parti On passe les amis Au Vega Burger Alors un burger vegan Avec un double steak vegan Que j'ai pris en menu Le menu à 16,90€ Du coup avec des waffles chips Une boisson Et un burger double steak Qu'est-ce que ça donne ? Bonne nouvelle si vous êtes vegan Je pense que c'est le genre de steak Qui est pas mal En fait en steak vegan Du coup un peu comme chez Burger King Ça sent très fort le fumé Malheureusement rien d'original J'ai l'impression d'avoir le même burger qu'avant Malgré qu'il ait un nom différent Donc le Vega Regardez C'est pareil à l'intérieur Mouta de ketchup Un peu d'oignon Et des cornichons Bon Et bah on va goûter Là il y a un double steak Bon appétit En tout cas il est bien lourd Effectivement Ça fait partie De ce type de steak Je pense que ça va généraliser Mais type BK Très type BK Ça fait franchement Des bons burgers vegan Toujours moins bon Qu'un vrai steak Mais franchement ça passe Mais il y a du cheddar Du coup je comprends pas Alors il y a peut-être Veggie Ou c'est du faux cheddar Et bah c'est du cheddar vegan Et bah je vois pas la différence Alors le steak est un peu cramé Mais comme vous voyez Si vous testez Prenez en double steak C'est vachement meilleur Et pourtant c'est vegan Les waffle chips Alors j'ai vu un mec Qui testait sur TikTok Et je croyais qu'elles étaient Sensées être en fusée Bah peut-être Ils en avaient plus Ça c'est très très bon Avec un peu d'assaisonnement Dessus Peut-être du paprika Je sais plus Ça c'est cool Ça fait très bébé chicken Alors par contre C'est le meilleur combo Pour l'instant Avec la sauce Ça se marie très très bien Mais du coup Un peu déçu Que tous les burgers Soit au ketchup Pour l'instant Parce que Quand on choisit la sauce Moi je croyais Que c'était la sauce Dans le burger Ah ça j'adore C'est bien gras Avec cette sauce Ça va super bien Bon du coup Je vais vous faire Un point d'actu En mangeant Je monte à la montagne Donc un peu en urgence Parce que j'en ai marre Aussi Et j'ai reporté 15 jours La dernière fois Parce qu'il pleuvait Pendant 15 jours Il pleut aussi Bah écoutez Tant pis Je vais me débrouiller Pour ranger Toute la maison Parce qu'il y a plein de meubles Que je veux virer Je veux mettre un peu d'ordre Du coup Ce sera l'occasion De mettre un peu d'ordre Aussi sur la chaîne YouTube De réfléchir à pas mal de trucs Je vais me reposer Et je monte Parce que vous savez Que le lapin C'est un peu la fin Et du coup J'ai arrêté son traitement Il y a quelques jours Parce qu'il avait des antibiotiques Depuis plus d'un mois Et bon voilà Faut pas Faut pas s'acharner malheureusement Donc pour qu'il finisse aussi Un peu c'est C'est beau jour là-bas Pour l'instant Ça roule C'est pas la rague Vous avez vu tout à l'heure Malgré la pluie A part ça Tout va bien A part qu'il fait un peu chaud On s'est tapé un 20 degrés La nuit à Nice Il y a quelques jours C'était dingue Et bah du coup J'ai hâte de goûter le dernier On passe pour finir Un nouveau menu Avec l'Antares Burger Donc le même que le premier Mais cette fois On est en double steak Donc en menu Puis un petit dessert après Le menu aussi à 16,90€ Cette fois avec J'ai pris des Sweet Space Potatoes Qui sont ici C'est peut-être le truc Un peu original Du coup Est-ce que c'est de la patate douce On va goûter Le burger Hop Attention Alors je J'ai beaucoup de papier collé On va enfin goûter Un vrai burger Il a l'air bien garni Bien épais Le steak a fusionné Avec le cheddar Et cette sauce Qui me fait très peur Du coup Sauce ketchup couleur sang Allez on va goûter Alors sachez l'époque Où je regardais Amixem Puisque je regarde plus personne Depuis longtemps Il a envoyé des vaches Dans l'espace Je me rappelle juste de cette vidéo Je sais plus si c'était Far Cry ou Just Cause C'était le bon temps Pour les vidéos youtube à cette époque Bon appétit Ah là ça commence à être Vraiment bon Bon l'assaisonnement C'est toujours le même Ketchup Cornichon Puisque c'est le même Qu'on a vu en premier Du coup le cheddar Il avait quoi de différent Attendez je regarde Burger signature Écoutez il a le Je comprends pas Ils se sont peut-être trompés Dans la description Parce que c'est la même chose Oignons Pickles Cornichon Ah sauce secrète La sauce secrète D'accord ils ont juste changé la sauce Du coup pourquoi il est pas dispo Je n'y comprends rien Pour faire simple Dans celui là On a une sauce ketchup Et dans l'autre On a une sauce secrète Et le nom change Mais du coup c'est Bon Les ingrédients sont les mêmes Dans la description Et bah c'est très bon Mais toujours même problème Pour moi c'est que c'est un peu trop acide Un peu trop de moutarde je pense C'est pas de la moutarde C'est du condiment Après ça se mange Vraiment ça se mange C'est bon Il est bon celui là Bon En accompagnant ceci Du coup qui est un peu original Bon appétit Ah j'aime pas Ah j'aime pas les frites de patates douces C'est trop sucré Ah j'aime pas du tout Ah 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 la vraie pomme de terre Y'a pas à dire Merci C'est dix fois mieux Alors ce ketchup Je suppose que c'est du ketchup Ah non Oh quel con C'est un coulis framboise C'est pour le dessert Je suis vraiment trop con Ne prenez les frites Les suites potatoes Que si vous aimez Les frites très sucrées Parce qu'elles sont très sucrées Bah j'ai très bien mangé Et en l'état actuel Vraiment honnêtement Je recommanderais pas Voilà Mais si vous voulez tester Pour faire une idée Faites le Ça reste en l'état actuel Ça va changer j'espère Mais beaucoup trop Extrêmement classique Y'a peu de prise de risque Je trouve en fait On peut appeler ce burger Absolument n'importe comment C'est un burger Qu'on trouve absolument partout Au niveau des ingrédients Et il est juste dérivé En trois variantes En fait Donc qui sont assez similaires Donc finalement C'est un peu dommage Alors on sent que derrière Y'a quand même un test De rentabilité Plutôt que de De se mouiller un petit peu plus On va dire Voilà c'est ça Qui est juste un peu dommage Moi l'espace Ça me faisait rêver Je vais décéder Il faut que je laisse De la place pour le dessert Mais la petite sauce C'est très cool quand même Meilleur accompagnement Ça reste les waffles Clairement les waffles Allez on passe au dessert Je vais exploser J'ai bouffé les trois burgers D'habitude je mange Que la moitié Ou un quart Et je mets le reste de côté Pour tester tout Du coup il n'y avait pas grand chose Du coup j'ai tout bouffé Mais c'est trop Le dessert J'ai pris un cheesecake À 4,90€ On va voir ce que ça donne Mais bon c'est assez classique Allez attention Hop Et bah bon appétit à tous Ça fait du bien Un petit dessert Hop Il y a un petit croquant dessous C'est pas mal Du coup en dessert Pareil Il y avait au choix Il y avait aussi des mochis Et un cookie Ça manque un peu de personnalité Sur le thème Bon après le dessert C'est classique Le plus embêtant C'est sur les burgers Je trouve Après ce n'est que le début Donc je retesterai bien Avec plaisir Dans quelques mois Mais s'il veut que ça dure longtemps Je pense que là Il va dans le mur un peu Sauf s'il fait De vrais burgers de l'espace Et là Il y aura un petit truc Différent des autres Justement Et sauf si le concept Est juste éphémère Pour quelques mois Et bah j'ai bien mangé Allez faites moi La danse du soleil Pour que j'ai du beau temps A la montagne Bon de toute façon Ça sortira pas tout de suite Sauf si je vous en mets avant Et autant je vous dis ça Autant c'est tellement le bordel Que je redescends Dans une semaine Donc je n'espère pas J'ai même pas eu de journée Où il fait beau C'est un truc de fou D'ailleurs il pleut à Nice aussi En ce moment Au moins ça fait de l'eau Pour l'été Ça remplit une nappe phréatique Enfin quoi qu'il fait déjà 20 degrés Alors c'est un peu bizarre Mais allez en attendant l'apocalypse Mangez gras Et survivez Et bien sûr testez Si vous voulez vous faire votre avis Et à bientôt Ciao